voilà il ya un sujet qui je le sais intéresse tout le monde aussi c'est le fameux tramway le tramway j'aimerais que tu évoques tes souvenirs que tu as du tramway que tu as toujours connu et il m'a toujours fait peur alors à la place du boulevard Édouard 7 il y avait la ligne du train parce qu'on l'appelait le petit train et un tout petit sentier à côté qui était noir parce que c'était tout le charbon pour les escarbilles qui retombait et on pouvait passer à pied par ce petit chemin mais vraiment le long et quand on apercevait le train on se précipitait dans le buisson parce que dans le fond c'était dangereux bah oui et moi ce n'était pas de terreur parce qu'on allait le prendre à Saint-Énoga alors au courant de la rue des bergers c'était là qu'il y avait la station de Saint-Énoga et puis il passait il traversait juste devant le pilastre ici il traversait la rue en biais pour redescendre au bout de la rue de Saint-Lunaire en fait oui c'est ça exactement et il partait donc vers Saint-Lunaire à Saint-Briac enfin il faisait dinar Saint-Briac le petit train en s'arrêtant à différents endroits et il était très utilisé il était très utilisé je crois oui je crois que toi tu le prenais essentiellement pour aller où pour aller à dinar je le prenais c'est vraiment on le prenais avec ses toutes seules ou avec ses enfants je ne l'ai jamais pris toute seule l'été il était simplement il était découvert avec une bâche rouge et blanche un peu comme comme les cabines bleues et blanches là c'était sur le petit train ça m'amusait de le voir passer je sais pas combien ils ont passé il devait tout de même passer pas mal par jour et on se demandait comment il faisait demi-tour ce petit train comment il faisait demi-tour ah ben il y avait une plaque tourbante devant l'hôtel des bains oui alors il arrivait là quand il arrivait de Saint-Briac on détachait la locomotive et la locomotive était mise sur cette plaque tourbante elle repartait dans l'autre direction et on raccrochait les wagons qui devaient eux pouvoir aller dans toutes les directions oui d'accord elle devait être juste devant l'hôtel des bains et tu te souviens où on prenait les tickets ? on devait les prendre là à Saint-Eno-Gare on devait les prendre là à Saint-Eno-Gare il y a encore après ça a été les lovennes les légumes un trepôt de légumes mais c'était la gare la gare du petit train autrefois et ça devait être là qu'on prenait ces tickets oui parce que toi tu prenais bien évidemment à Saint-Eno-Gare il marchait donc au charbon oui et il faisait du bruit enfin il avait un signal sonore pour avertir oui il y avait un signal sonore pour prévenir justement c'est comme ça quand on allait dans le petit chemin qu'on entendait qu'il allait arriver et est-ce qu'il y avait des passages à niveau ? ah non non il ne coupait pas des rues ? il n'y avait pas de passage à niveau les voitures devaient faire attention toutes seules voilà t'as pas eu d'accident ? non t'as pas souvenir d'accident bon ben voilà c'était le tramway de Rosine le petit train merci Rosine le problème avec toi Rosine c'est qu'on coupe l'enregistrement et que tu continues à nous raconter des trucs super intéressants donc tu vas être obligé de recommencer à me raconter ce qui se passait quand il n'y avait pas de tram quand il n'y avait pas de tram ou on trouvait une voiture qui faisait ça ou bien on prenait un fiacre et ça c'était mon bonheur parce que je trouvais qu'on était bien dans le fiacre c'était doux ça allait doucement on était tranquille c'était le moyen de locomotion que je préférais et il y en avait beaucoup de fiacres comme ça qui prêtaient leur service dans dinars ? oh oui 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 c'était devant ce qui était boutin à ce moment là et il y en avait toujours deux ou trois qui attendaient et qu'on pouvait louer donc et les voitures donc c'était des gros taxis en quelque sorte ou on montait avec même des gens qu'on connaissait pas donc voilà alors là je sais pas combien on payait mais on payait mais ils avaient quand même un trajet régulier ces voitures ? je pense oui je pense que ça devait être un trajet toujours le même enfin en tout cas ils passaient devant ici il y avait ce système là à Paris d'ailleurs dans la je me souviens d'avoir pris ça quand j'étais toute petite bon ben voilà maintenant tu dis plus rien Rosine parce que sans ça je vais être obligée de recommencer mon enregistrement allez au revoir